si on peut peut-être se tourner vers non pas l'overwatch league mais la world cup qui a été annoncée dames ta réaction quand tu as vu la news super content ça fait ça fait trois ans qu'on n'en a pas eu du coup depuis 2019 pas de 2021 pas de 2022 on pensait que ça reviendrait jamais donc je suis agréablement surpris et je suis très impatient de voir ce que ça va donner j'espère juste qu'ils vont faire ça bien parce que celle de 2019 elle a eu lieu mais voilà c'était elle a eu lieu mais ça se voyait que bizarre il n'avait pas envie de ce que j'avais enfin de ce que j'avais vu sur les rumeurs et c'était parce qu'ils avaient fait un accord avec coca cola pour trois world cup et que du coup c'était coca cola qui avait donc avait poussé avec leur le partenariat justement qu'ils avaient fait donc moi c'était c'était la coupe de la honte mais donc très content d'en voir une qui en a une 2023 et j'espère qu'ils feront beaucoup mieux que 2019 j'espère qu'elle sera à la hauteur de 2018 qui pour moi était l'un des meilleurs événements jamais organisé sur overwatch et un des meilleurs événements e-sport global franchement c'est ils avaient mis les petits plats dans les grands ils avaient fait ça bien donc renéga est ce que bon on n'a pas encore d'infos sur la saison prochaine des contenders jeu mais là par contre la world cup c'est excitant quand même parce que dès le mois de janvier on va avoir l'annonce donc des pays qui pourront participer à cette world cup au moins aux phases qualificatives va y avoir le comité aussi qui va être élu alors précédemment le comité était composé d'un général manager un responsable de la communauté de la communication et d'un d'un head coach on parle de head coach toi renéga tu avais déjà filé un coup de pouce à l'époque en 2019 pas en 2018 je crois mais en 2019 pour sûr est-ce que c'est le jeu tu as fait toutes les world cup bon bah écoute encore non j'ai pas fait la toute première avec pas coaché alpha cast tu as pas coaché alpha cast mis à part cela j'ai toujours en particulier au minimum pour les trials au mieux carrément dans les équipes par la suite j'en ai toujours en france en tout cas eu cette logique de tous les coachs qui se mettent ensemble là dessus alors certains coachs non refusé les aides mais en tout cas toujours à les gens ont toujours demandé etc là dessus sinon moi j'ai fait toutes les world cup au moins pour l'aide des trials au minimum oui je me souviens je crois que c'est démon qui s'avait prise aussi à un moment là c'est que c'est donc bon est ce que c'est le genre de de projets qui pourraient te séduire toi renégat alors tu disais là toi tu as participé à toutes les world cup mais dans l'ombre est-ce que là c'est le genre de truc dans lequel tu aimerais dans la lumière concrètement est-ce que tu vas proposer ta candidature en tant que head coach je vais les faire enfin je la ferai comme toutes les world cup à chaque fois après si ce sera moi en head coach ou pas c'est pas moi qui décide je pense mais si c'est est-ce que c'est encore est-ce que c'est encore basé sur la communauté le public qui va choisir le coach et plus peut-être le gm ou on verra bien là dessus moi en gros je me propose toujours là dessus s'il ya besoin d'aide là dessus parce que je sais que c'est quelque chose qui faut savoir que la world cup même si les gens sont très hype c'est une perte de temps énorme en termes d'investissement vous n'avez pas grand chose tu veux dire parce que ça ça paye pas des masses c'est beaucoup beaucoup d'énergie c'est un énorme travail parce que là du coup enfin il y a peu de gens qui vont regarder ça comme vraiment étant des vraies opportunités il ya très peu de gens qui sont à côté il y avait il y avait fd qui avait été recruté suite à la world cup par exemple sinon les choses comme ça c'est vrai que 2019 on avait alors il y avait des talents qui avaient brillé et notamment en france on pense tu l'as dit à fd qui était ensuite passé parti chez paris mais l'if qui avait été assez extraordinaire avait eu rien du tout quoi même pas je crois même pas un trial enfin c'était un peu un peu honteux et même d'autres joueurs des shops des techs des hard dust etc qui espérait aussi en brillant avec l'équipe de france avait rien eu on pense aussi à à l'équipe hollandaise mais c'est toujours pareil c'est c'est l'europe quoi mais tu vois ce que je veux dire c'est pas un tournoi regarde un petit peu la durée regarde la durée c'est une moitié de saison devant c'est une saison d'overwatch league tu te rends compte de ce que c'est en termes d'investissement là maintenant si les joueurs veulent se full commit dans les équipes nationales c'est impossible ouais mais c'est un truc à côté j'ai l'impression puisque janvier on l'a dit les pays seront déterminés le comité le comité pardon les candidatures pourront être déposés en février on aura donc les trials qui vont s'ouvrir avec le fameux tournoi là dont parlait blizzard on aura l'annonce des différents membres de comité ouais c'est c'est un petit peu chelou effectivement sur certains trucs c'est un peu ombragé on va dire les tryouts donc qui débuteraient au mois de mars sachant que la ligue des dernières infos qu'on avait c'était plutôt deuxième quinzaine de mars début avril alors maintenant avec les problèmes en chine tout ça on verra si c'est reculé ou pas mais j'en ai pas spécialement l'impression on aura l'équipe qui sera sélectionnée et ensuite au mois de juin donc en pleine saison overwatch league en tout cas j'espère parce que si l'overwatch league 2023 ne démarre pas avant le mois de juin ce serait quand même une voilà trouver une occupation d'ici là quoi voire même un autre travail mais du coup là a priori il y aurait des group stage en fait un petit peu à l'image de ce qui avait été proposé peut-être on avait vu en france en chine en corée aux états unis la bonne vieille époque 2017 2018 dont tu parlais tout à l'heure dames en tout cas moi c'est ce que je comprends et les 16 meilleures équipes auront rendez-vous à l'automne 2023 donc je pense post overwatch league probablement blizzcon du coup bah à priori à priori peut-être le retour de la blizzcon et donc des compétitions bah là où a eu lieu la grande finale et du coup la question qui se pose c'est en effet à ce moment là où est-ce que se place l'overwatch league dans ce planning est-ce que est-ce qu'elle commence avant juin ou est-ce qu'elle commencera après pour les joueurs et quand est-ce qu'elle se termine moi j'étais beaucoup de flou encore à l'affaire j'ai des coach quand ils voient ça alors évidemment tout le monde est en hall et tout le monde attend de savoir à quoi ça ressemble mais j'ai pas mal de gens qui quand ils regardent l'annonce qu'ils disent mais je peux pas grind si le format est pas incroyable et qu'il n'y a pas des grosses promesses dans cette world cup il y a beaucoup beaucoup de joueurs et de coach qui vont simplement passer à côté quoi il y aura toujours des gens pour y aller parce que la ferveur nationale le fait de pouvoir être le fait qu'il y ait une world cup déjà c'est déjà là il y aura des gens pour y aller et même moi je suis super à la hype pour y aller mais il faut aussi critiquer le côté là dessus de est-ce que c'est vraiment souhaitable et possible pour les joueurs de commis là dessus est-ce qu'on va vraiment avoir la possibilité il y a pas mal d'équipes qui pourront simplement le faire en sur le côté vous on parlait de la team danemark par exemple les équipes pourront très bien s'entraîner tranquillement en contenders ou en overwatch league pour ceux qui y seront et sur le côté lors des phases de qualification etc juste venir se qualifier et auront simplement un on va dire un run final sur les dernières phases où là ils devront bosser en full time dessus et là où il faudra bosser regardez le cas de la france aujourd'hui il y a des rôles il va nous falloir des gens ils vont devoir bosser pendant l'entièreté du stage que ce que je veux dire enfin l'entièreté de toutes les trois stages mais voilà si on veut avoir une chance de pouvoir faire des grosses sachant qu'on n'a pas de choix actuellement en en overwatch league donc on a la chance attention avec les aimées de pouvoir se dire qu'on pourrait avoir une équipe en france mais il y a quand même des chances que du coup on a des joueurs qui aillent en overwatch league si par exemple un joueur comme Benbeth va en overwatch league aujourd'hui il sera occupé avec son équipe overwatch league et on n'aura pas du coup forcément de temps pour jouer dans les scrims de T2, T3 avec les autres joueurs français jusqu'à ce qu'on arrive dans les phases close de la world cup où là évidemment Benbeth par exemple trouvera du temps donc il y a pas mal de problèmes logistiques au niveau de la France qui sont à gérer c'est dur genre c'est pas ce format n'avantage pas du tout une nation comme la France mais non mais on avait qu'à avoir des bons talents qui soient directement en overwatch league mais bon non mais là surtout c'est pas clair et là où c'est pas fair t'es team USA par exemple je sais pas imaginons voilà on est dans les suppositions mais imaginons demain t'as tous les american tornado là qui sont tous des ricains qui jouent en overwatch league avec ben les mecs en fait demain c'est la team US quoi les mecs ils montent la team US toute l'année ils s'entraînent en overwatch league donc voilà ils font les phases de qualification pour peu que ça coïncide à peu près avec parce que j'imagine pas l'overwatch league tamponnée on va dire la world cup je pense pas que Blizzard va mettre au même moment de compétition donc paf tu joues avec les mecs d'american tornado en corée ben je sais pas bon a priori ce sera pas le cas mais imaginons Dallas Fuel tu te fais pas chier tu dis bah Dallas c'est l'équipe de de Corée quoi ben c'est pareil les mecs ils font toute la compète Rogue l'avait fait ça posait problème à personne non mais ça c'était à Rogue à l'époque Xenos y'avait pas d'overwatch league donc c'était complètement différent mais c'est un peu la question que je me pose c'est comment on va faire en fait est-ce que est-ce qu'on pourra avoir une full team overwatch league qui deviendrait du coup une équipe nationale est-ce que ce sera limité à certains joueurs enfin est-ce que vous vous avez une idée ou d'hams ? franchement je dirais pour l'instant tout est encore flou tout va dépendre de comment Blizzard va organiser d'un côté la saison world league et de l'autre côté le tournoi de la world cup j'imagine que s'ils le font c'est qu'ils ont une idée derrière la tête et peut-être que avec en effet tout ce qui se passe en Chine au niveau des jeux Blizzard etc peut-être que on va avoir une saison de world league totalement différente pour l'instant ils ont confirmé qu'il y aurait une saison 6 mais ils ont toujours pas de date ça se trouve on aura une saison très tardive et du coup peut-être que la coupe du monde arriverait pile en milieu de saison où il y aurait une grosse pause peut-être que la saison va être divisée en deux splits ou je ne sais quelle magie ils vont réussir à mettre en place mais j'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi alors au niveau de la world cup tu penses qu'il devrait y avoir des joueurs T2 ou T3 plus ou tu penses qu'il devrait juste y avoir le meilleur niveau possible en mettant le pour une coupe du monde t'as envie de te dire que les champions sont censés être les meilleurs de leur pays et du coup les meilleurs du monde donc je dirais le meilleur niveau est censé être présent à cette coupe du monde ce serait vraiment dommage qu'on ne puisse pas mettre les meilleurs joueurs dans chaque équipe juste parce qu'ils sont en orange league moi aussi un bon moyen de se faire repérer en effet si jamais il y a l'équipe américaine qui vient avec leur full American Tornado et qu'on prend genre un match contre ces mecs là avec une équipe française ah bah oui là il y a un achievement parce que si je bats l'équipe américaine de T2 qui avait 18 ans et plus des conteneurs aînés et bah on aura les mêmes ouais mais c'est pas pareil ouais mais blablabla ouais mais le U voilà moi je veux le meilleur niveau si on n'envoie pas les meilleurs joueurs du monde on sera défoncé et si on se fait pas défoncé bah l'histoire elle est belle tu vois selon moi si on n'envoie pas les meilleurs on va avoir une 2016-2 quoi genre en 2016 il y a beaucoup d'équipes qui participaient parce que c'était une coupe du monde un peu d'influenceurs etc et puis t'avais la Corée qui est arrivée ils ont pas perdu une seule map quoi et finalement ça gâche un peu le suspense du coup du monde pourquoi organiser une coupe si t'as que 2-3 pays qui jouent sérieusement tu vois enfin je sais pas en fait il y a plein de formats mais oui dans un monde idéal dans un monde idéal effectivement que je voudrais le plus haut niveau du haut niveau pour moi il y a l'Overwatch League et encore au-dessus de l'Overwatch League il y a la World Cup t'es champion du monde c'est presque la plus belle compétition mais ce qui m'embête un peu c'est que là j'ai l'impression que les calendriers se superposent quoi oui oui moi j'ai peur de ça c'est pour ça je savais que c'est beaucoup de travail c'est juste à voir si l'Overwatch League change de planning tu me parlais des coachs par exemple j'ai vu un peu dans le chat et donc ils disent que Askov va être occupé Amaz va être occupé bah si c'est fait correctement ça devrait pas être le cas ils devraient pouvoir nous aider ils devraient pouvoir faire la World Cup avec nous on a besoin des coachs Overwatch League pour si on veut avoir un comité qui fonctionne correctement le mieux ce serait avec les 3 boss tu vois moi Amaz Askov je sais aussi qu'il y avait silence mais il a jamais bossé avec les français techniquement mais il a jamais bossé avec eux c'était une coach d'Atlanta ouais donc par exemple mais même d'autres coachs aussi plus bas de la scène moi j'ai commencé sur les premières World Cup j'étais pas du tout quelqu'un de reconnu sur la scène j'étais là je disais j'ai des bras j'ai un cerveau par exemple pour les triels où il y a énormément de joueurs à jouer etc machin des bras en plus c'est toujours tu vois c'est toujours bien à voir après faut savoir se rendre au rêve ça l'avait super bien fait par exemple je trouve ouais moi c'est un truc qui est je veux garder l'aspect communautaire et je veux garder l'aspect compétitif tu vois ce que je veux dire j'ai envie que la France ensemble s'y mette parce que surtout qu'en France on manque de là dessus on n'a pas assez de joueurs il y a eu des initiatives qui ont été faites avec l'AFO avec la team peps et qui ont permis à des joueurs comme Xerion de monter ou des choses comme ça mais pour le reste il nous manque encore énormément cette World Cup ça permet de redynamiser on a jusqu'à la fin de 2023 pour trouver les joueurs pour faire des qualifications etc en Europe il faut savoir qu'aujourd'hui la World Cup c'est sûrement même encore plus intéressant que les contenders pour donner envie aux joueurs de s'investir dans l'aspect compétitif du jeu parce que c'est ça aujourd'hui la vraie question c'est l'aspect compétitif du jeu aujourd'hui je pense que je pense à la team peps qui a une orientation nationaliste vraiment côté français en mode on veut le côté français dans l'équipe parce que c'est une équipe française je dirais par Fefe je pense que Fefe l'année prochaine si Hamas lui prend ses joueurs va avoir énormément de mal à garder ce côté français cette World Cup c'est une aubaine justement pour redynamiser cette équipe tout dépend après s'il veut être compétitif ou pas parce que créer une équipe française tu peux mais ça dépend si tu... bah oui évidemment je pense que Fefe a cette idée quand même de vouloir garder un côté compétitif le but c'est de pouvoir quand même se qualifier dans les compétitions qui sont louées au niveau de Blizzard il n'y a pas besoin de faire top 2 en Contenders mais être au moins en Contenders ce serait je vais pas dire le minimum ne serait-ce que pour même les joueurs eux-mêmes parce que sinon les joueurs vont pas rester non plus ce serait une équipe de passage je pense pas que ce soit son but non plus d'être une équipe de passage ça demande si Poco sera à la World Cup Poco a déjà annoncé sur son live qu'il s'entraînerait pour la World Cup mais avoir aussi c'est pareil tu disais tout à l'heure René est-ce que Ben va vouloir y participer ou pas enfin si il est en Overwatch X qu'encore une fois je lui souhaite les problèmes sont logistiques on verra ouais c'est ça en termes de volonté en France on a la chance d'avoir plein de gens qui veulent participer on a même vu Nico retweeter et dire qu'il allait tryhard pour peu que Soun demain décide de revenir on sait pas trop de quoi sera fait son avenir sur Valorant mais imagine Nico revient je crois que Leaf aussi a mis des petits yeux alors voilà on verra on verra évidemment jusqu'où vont les uns et les autres mais il n'empêche que ça reste quand même je trouve une très très bonne nouvelle pour la scène et moi j'étais super hype de voir que la World Cup était de retour après espérons que ce soit pas une wish World Cup mais vraiment une belle World Cup, une belle compétition et quand je vois 6 compétitions régionales je me prends à rêver de voir potentiellement le retour d'une l'âne en France les gars ce qui serait quand même une dinguerie non ? pas impossible je pense, je l'espère ça a été officiel que c'était online on est d'accord ça et bah voilà, bah dans le cul lui quoi il dit des trucs, il dit des trucs, je sais pas moi on m'a dit que ce serait online mais il y a toutes les chances pour que ce soit online ça paraît complètement logique ça paraît complètement logique je pense qu'il y a totalement moyen par contre de faire des événements autour de cette online je pense que sans problème je spoil rien là dessus parce que j'ai aucune idée s'il y a des choses qui sont en cours mais je pense que des qualifiers où on aurait la Team France quelque part physiquement où les gens pourront aller les voir j'espère quand même que c'est des choses qui sont par les... après c'est pas à moi de gérer moi je suis coach mais les gens qui organisent ou des choses comme ça j'espère quand même qu'il y a des gens qui y réfléchissent parce que même si vous ne pourrez pas forcément avoir l'équipe en face top 16 country and regional teams non non oui, il y a une partie LAN oui il y a une partie LAN mais les parties qualifiers ça commencerait en online après c'est vrai que les qualifiers en effet c'est peut-être beaucoup de LAN on aura comme d'hab que le top 8 finalement qui sera à la World Cup ils mettent de la LAN là où le lag devient compliqué en gros ils mettent de la LAN là sinon c'est de l'online d'accord après pour un top 16 on peut imaginer qu'ils font 4 groupes de 4 et ça c'est comme en 2018 finalement avec du coup potentiellement des LAN avec 4 équipes dans 4 pays différents comme ils avaient fait il y avait plus plus la LAN il va falloir l'organiser nous-mêmes je crois que c'était 6 ou 8 équipes par contre une... effectivement une LAN où on imagine l'équipe de France qui est à un endroit et qui joue sur scène même s'il n'y a pas son adversaire et avec un public ce serait incroyable d'ailleurs c'est un format que je ne comprends pas bien je ne comprends pas qu'ils ne fassent pas ça en Overwatch League plus souvent par exemple que Boston l'avait fait sur la fin de saison je crois où ils avaient ouvert leurs locaux et où l'équipe jouait sur une mini scène et il y avait du public qui était venu et apparemment c'était une dinguerie moi je trouverais ça très très cool après pour nous ce sera on se met une balle dans le pied vous prenez des nouveaux joueurs parce que nous en France il y a de grandes chances qu'on ait des nouveaux joueurs des gens qui n'ont jamais fait de LAN ça peut mettre la pression les mecs en face ils jouent de chez eux sans problème technique sans rien et puis nous on les met devant je ne sais pas moi un truc à la défense où il y a tout le monde qui est à fond etc alors ça booste certaines personnes mais il y a des gens qui peuvent craquer et c'est un risque à prendre après imagine l'équipe de France elle se qualifie elle va à la BlizzCon et elle est dans le stade où il y a 12 000 personnes là crois moi qui ne sera pas mécontente mais ce que je vous dis c'est quand même du coup une balle dans le pied quand même sur certains trucs mais si on peut le faire il faut le faire de toute façon c'est une expérience même si les joueurs craqueraient ce serait une expérience qui est importante à faire et comme tu le dis si on se qualifie de toute façon il va falloir y passer donc autant avoir de l'expérience dessus et puis au moins c'est un peu un comme tu dis c'est un peu un crash test c'est que s'il y a un moment si tu veux performe dans ce métier il faut jouer sur scène c'est ça si tu as zéro expérience en LAN et que d'un seul coup tu te retrouves en effet dans le top 8 tu as joué sur la grande scène à la Blizz Arena ou même à la BlizzCon du coup imaginons pour la World Cup j'avoue que le choc doit être assez violent tu ne dois pas jouer au milieu de ta performance si c'est ta première fois ça fait partie du jeu ça fait partie des prérequis il y avait une équipe à la défense je crois que c'était Neslernand mais je ne veux pas par exemple ils avaient complètement de chocs suite à la LAN ils n'avaient pas du tout les mêmes perfs ils avaient vraiment eu du mal à jouer en face du public français plutôt que ce n'était pas un public à leur avantage ça doit être stressant déjà quand c'est ton public mais alors quand c'est ta première fois avec le public il est plus pour l'équipe adverse que pour toi c'était vraiment abusé c'était la finale de Coupe du Monde les pauvres on les entendait trembler dans la salle même moi je n'avais plus de voix dans la salle alors que je ne suis même pas français on a bien fait d'en profiter parce que derrière on n'a plus jamais rien eu donc c'est l'occasion du coup c'est l'occasion de ne pas en parler que de comme des vieux en mode mémoire mais de cette fois essayer de le recréer Blizzard va aider comme ils peuvent mais je ne pense pas qu'ils investisseront énormément on a on va dire ce côté assez exclusif vu qu'il y a peu de tournois LAN maintenant qui sont faits vu qu'il n'y a pas l'Overwatch League etc. qui sont faits directement en Europe donc c'est l'occasion du coup de ramener un public cette fois et de s'amuser tous ensemble que ce soit les viewers les organisateurs de la scène et du coup les joueurs évidemment pour des expériences parce que c'est aussi ça c'est la compétition c'est aussi un divertissement et c'est des grands moments c'est l'occasion de cette World Cup et c'est tout ça qui donne cette implication et qui fait que tout le monde a envie d'y aller le fait est que c'est quand même un énorme investissement le fait est que oui il va falloir trouver là aujourd'hui là pour la France ça va être la cour et la bannière il va falloir trouver vraiment un moyen de s'en sortir on a des équipes comme l'Arabie Saoudite ou le Danemark qui arrivent ils font très peur vous savez que l'Arabie Saoudite moi je les mets pas favoris du tournoi mais très haut même au niveau international ils font très très peur en termes de raw talent s'ils arrivent à bosser ensemble ça pourrait faire très peur ils sont terrifiants tu sais que moi j'ai très très peur qu'ils battent même les NA ils font très très peur c'est des fous donc il y a des équipes comme ça qui font très très peur et nous on doit essayer de se qualifier entre tout ça et de pas tomber sur des phases de groupe trop compliquées par la suite pour ensuite aller pas taper IMIS ça va être mais ultra stack oui ils me font très peur c'est de l'Arabie Saoudite je pense que ça va être les partenaires de Scream à se garder le Danemark ça va être important de les garder mais tu sais que le Danemark me fait moins peur que l'Arabie Saoudite un choc wave ça me fait moins peur que ce qu'ils ont là-bas parce que le choc wave je le connais le grand prix c'est que de tous ces pays que tu cites en mode ouest c'est des favoris et tout tu cites pas la Belgique Bédelux le Bédelux mais tu sais que le retour de Brudeur on voulait pas devenir français un petit peu là qu'on puisse récupérer un peu de talent supplémentaire parce qu'en vrai la Belgique des joueurs on en a plus beaucoup il y a Ken il y a Logix il y a quelques trucs à faire il reste Ken et Logix je pense d'actifs et c'est tout mais bon ils nous mettront pas dedans on va avoir full français on arrivera à gagner ce full français quand même mais bon je pense que si la Belgique émerge avec d'autres pays ce sera sans doute Benelux oui oui je pense que vous avez moyen de tirer votre épingle du jeu mais ça va être compliqué encore plus pour vous d'ailleurs je pense je pense qu'on va refaire une 2017 c'est à dire un 15 c'est pas mal ça va être compliqué ben là c'est très compliqué parce qu'il y a vraiment ce côté des équipes hyper stack on va voir comment Blizzard gère justement le côté régional sur l'Europe ça va être compliqué pour eux quand même de gérer ça on verra là dessus j'ai pas grand chose à dire je dis juste qu'en gros il y a des équipes qui sont terrifiantes et je sais pas si parce que je vois qu'il y a même pas le joueur français qu'on parle là dans le chat etc les gars il va falloir tryhard il va vraiment falloir tryhard peu importe vous avez toute votre place dans l'équipe de France en fonction des trials les vieux comme les nouveaux peu importe le coach qui sera là moi de toute façon j'ai dret tant que le coach veut le bien il va falloir tryhard ça va être une longue longue saison pour les français en tout cas ceux qui auront à bosser en Overwatch League et sur l'équipe ou en Contenders et sur l'équipe où il y aura peu de choses à gagner à part la reconnaissance de vos pères en France donc c'est une implication et une motivation qu'il va falloir être capable de tenir sur les mois qui viennent ben voilà je vais pas faire du coaching il a déjà mis le costume Renéga il est déjà en campagne on va vouloir on veut des gens qui ont faim plus que des gens qui sont bons c'est ce qu'on avait fait avec l'équipe à l'époque qui avait battu la Corée d'ailleurs on avait des gens qui avaient faim on les a reperdus après en phase de playoff mais ouais on veut les gens qui ont faim Renéga teste ultime on t'écoute non c'est pas possible ça mais ouais moi je suis très chauvin là dessus je pense que vraiment il y a moyen et c'est l'occasion parce que malheureusement c'est dur de tu sais que on parlait d'FD par exemple mais à l'époque quand on avait fait les trials et qu'on avait regardé les jeux etc on avait des supports T2 et qui pouvaient très bien prendre la place d'FD à l'époque on a pris FD parce qu'il avait faim parce qu'on s'est dit c'est un tournoi où on s'est dit on peut le faire on peut prendre un joueur comme ça qui est un diamant brut et se permettre sur ce tournoi de prendre ce risque de toute façon on n'a rien à perdre sur ce tournoi on n'est pas favori on ne va pas gagner la Corée et on le tente tu vois on avait vraiment eu cette logique là dans les trials et dans les trials on regarde ça on regarde ces gemmes là qu'on ne peut pas avoir moi je ne peux pas prendre le risque en contenders de prendre je prends les meilleurs joueurs que je l'ai je fais la meilleure équipe parce que je veux faire top 1 au niveau de l'équipe de France on peut se permettre cette fois de prendre des joueurs qui n'ont pas d'expérience parce que on a ce comité on a la logique de se dire on va créer une équipe qui joue ensemble et on va aller le plus loin possible c'est ce qu'avait fait Team Peps par exemple au niveau de leurs joueurs des joueurs comme tu ou Xerion jamais ils n'auraient été pris dans des équipes top tiers 2 au départ et ils le savent aujourd'hui Xerion il a pu aller par exemple chez Raspberry tu es resté chez Team Peps sur le banc il pourrait très bien partir et tenter sa chance mais Xerion a fait l'effort voilà ça a payé c'est pas dit que ça pourrait être le cas de n'importe qui aujourd'hui sur les gens du tchat comme d'autres ça a été le cas par exemple de Natlocks récemment qui a pu avoir sa place les possibilités sont là petite question d'ailleurs d'âme parce que là on parle de l'équipe de France mais toi est-ce que tu vas te présenter pour la Belgique est-ce qu'il y a un poste qui pourrait te plaire ou est-ce que tu as envie de t'investir dans tous lesquels j'imagine que tu vas t'investir mais il y a s'investir et s'investir en postulant par exemple pour le comité je pense que s'il y a un poste pour le comité qui m'intéresserait le plus ce serait sans doute le community lead enfin s'il existe toujours ce poste parce que je pense que ça peut être un rôle je pense celui sur lequel je m'amuserais le plus à participer je pense qu'en tant que coach on doit avoir quelques coachs en Belgique qui seraient bien meilleurs que moi tout comme managers etc qui ont plus d'expérience genre je vais pas me présenter en tant que coach alors que techniquement j'ai encore jamais vraiment coaché du haut niveau sur Overwatch donc mieux vaut laisser la place à quelqu'un qui serait sans doute mieux placé que moi mais community lead ça me plairait bien et puis au pire si j'ai pas la place je tente les trials en tant que joueur parce que du coup on support en Belgique y'a pas grand monde ah mais carrément ah non mais ce serait très drôle imagine le scandale que je me retrouve à représenter la Belgique en tant que joueur on ira pas très loin je vais speed boost mais on va pas sortir du spawn sinon Sous-titrage ST' 501